La sortie cette semaine de Bécassine, le nouveau long métrage de Bruno Podalides, nous a donné envie de revenir sur la carrière du cinéaste français en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Bruno Podalides ? Voici notre réponse, subjective, en dix petites madeleines. Bruno Podalides, ce sont tout d'abord des débuts dans le cinéma institutionnel, puis en parallèle de premiers films 8mm, tournés à l'île de Ré ou à l'île d'Oléron, et puis au début des années 90, un classique du court-métrage Versailles Rives Gauches. Soit Versailles Rives Gauches, Denis Podalides, jeune homme un petit midé-lunaire, plutôt mélomane, mais pas vraiment fin gourmet, un jeune homme qui a de la famille et des copains un peu envahissants, surtout s'il s'agit de draguer, et un jeune homme enfin amateur de livres et de bandes dessinées, et plus particulièrement les albums de Tintin, sur lesquels il se révèle plutôt pointilleux. C'est dans quel album, déjà, cette image, là ? Ça, c'est dans le Lotus Bleu. Ah oui, le Lotus Bleu, c'est celui où il fait très très chaud, puis c'est très dur. Non, 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 là, tu confonds avec l'étoile mystérieuse, avec le professeur Philippulus qui annonce la fin du monde, parce qu'il y a un bolide, en fait, qui est passé à 45 000 kilomètres de la Terre, tu vois, tu te rappelles ? Et puis il tombe dans l'océan, puis s'il y a un petit aérolite à la fin, ils vont dessus, et il y a une araignée géante, il y a une pomme qui tombe dessus, qui chète autre oignon. Bruno Podalides, c'est ensuite, au milieu des années 90, une chronique pour les cahiers du cinéma, où il écrit, par exemple, sur Jean Renoir, et puis un nouveau court-métrage, voilà, sélectionné en son temps à la Mostra de Venise, soit l'exact opposé de son film Versailles-Rive-Gauche, puisque le film urbain, enfermé, peuplé, bavard et statique précédent, laisse maintenant la place à un film bucolique, aéré, vide, silencieux et en mouvement, et un film qui s'ouvre par un générique que nous aimons tout particulièrement, déjà le reflet discret d'un album de Tintin, et ensuite, une jolie mise en abîme. C'était la musique du film intitulée « Voilà ». Il s'agit d'un film de Bruno Podalides, il a été produit par Flagrant Délire Production, pardon, Flagrant Délire Production et les films du continent. Denis Podalides et Jean Briot sont les deux acteurs principaux. Alors en quelques mots, voici l'histoire. Au début du film, on voit quelqu'un conduire d'une voiture et écouter la radio. Puis il change souvent de station et puis à un moment donné, il commence à... Bruno Podalides, c'est ensuite dans la deuxième partie des années 90, son premier long-métrage « Dieu seul me voit », César du meilleur premier film au passage, soit Versailles à nouveau, Denis Podalides, personnage toujours lunaire et timide, toujours fan de Tintin, petite fusée d'objectif lune à côté de son répondeur à l'appui, et toujours aussi peu fin gourmet. Un personnage qui va tout de même vivre moultes aventures, la participation aux élections municipales à Versailles, une manifestation sociale à Versailles, un restaurant avec Balibar à la déco calquée sur celle d'un album de Tintin, le sceptre d'Autocar. Bonjour. Bonjour. Mais aussi une séance de masturbation devant un discours à la télé d'Alain Juppé. Je voudrais néanmoins aujourd'hui affirmer une conviction. Et puis un match de foot entre copains, Épique, et enfin, avec la complicité de Jean-Noël Broutet, une séance de don de sang, Épique, elle aussi. ... Oulah, Aline ! Oulah ! Ça va ? Ça va ? Je suis partie loin, là. ... Bon, je soude. Euh, Sophie ? Bruno Podelides, c'est ensuite, au début des années 2000, un nouveau film en opposition au précédent, Liberté Oléron. Soit les plages de l'île d'Oléron, où l'on se rend en voiture, avec bien cachée à gauche la fusée de Tintin. Et puis Denis Podelides en chef de famille, qui gonfle ses matelas pneumatiques et de pas mal de façons différentes, qui commande un sous-marin téléguidé, qui pêche des poissons plutôt dangereux. ... Bref, des vacances intenses, pour un résultat incertain. Je me fais chier. Avant la passion de la voile, et un bateau que l'on va bientôt customiser. Un bateau de l'amour. Mais que l'on va avoir bien du mal à mettre à l'eau. Bruno Podelides, c'est ensuite, dans la première partie des années 2000, le diptyque roule-ta-bille, d'après l'œuvre de Gaston Leroux, et son univers policier, teinté de fantastique, avec une chambre jaune mystérieuse et une dame en noir parfumée, avec un train miniature et deux périscopes dans la nuit, un casque de soudeur et un casque de cochon, un œuf et des petits pois, et puis deux inspecteurs Dupont et un tableau très capitaine ad hoc à droite, une voiture solaire pas très au point, et un sous-marin guère plus au point, et enfin en point d'orgue, une scène pour l'éternité, Jean-Noël Broutet caché puis coincé dans une horloge, très Monsieur Cyclopède. Bruno Podelides, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 2000, un feuilleton radiophonique pour France Culture, la boîte vocale d'Alex Bouchard, plus tard éditée en livre, une fiction composée de messages laissés sur le répondeur d'un cinéaste invité à Cannes dans une sélection plutôt obscure. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale d'Alex Bouchard, actuellement à Cannes, je suis en pleine action, vous pouvez me laisser un message après le bip. Et puis le sketch Montmartre pour le film collectif Paris je t'aime, où il se met lui-même en scène en parisien, vivant le calvaire classique du parisien. Vous partez ? Merde. Pas une des libres, quartier de merde, radio de merde. Et puis en 2009, ban public, soit le troisième volet de la trilogie, dite des gares versaillaises, un film au casting 4 étoiles, où l'on retrouve des fidèles comme Michel Villermoz. Il serait peut-être bon de... Et des nouveaux comme Hippolyte Girardot. Oui, vous l'avez vu ? Des fidèles comme Jean-Noël Broutet. Et des nouveaux comme Elie Semoun. C'est du bien de glander. Sans oublier Nicole Garcia et sa radio. Ou encore Catherine Deneuve, perdue dans le magasin Bricodream. J'ai une petite armoire qui est en train de rendre l'âme. Mais le meilleur reste pour nous Pierre Ardetti, en patron, disons, peu concerné par ses emplois. Alors, euh... Chère madame... Revinel. 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 C'est quelques présents, n'est-ce pas ? Bien modestes. Euh... Mais qui tout de même témoignent de cette amitié. Cette amitié, de cette franche camaraderie, je ne sais pas, qui... Qui porte. Qui porte énormément. Qui nous porte, qui vous porte, qui nous... Enfin, que tous vous témoignent, bien entendu. Euh... Un dernier mot, peut-être. Bravo. Voilà. Bruno Podelides, c'est également, en parallèle, une relation particulière qu'il entretient avec le cinéma d'Alain Rennais. On retrouve tout d'abord, dans Dieu seul me voit, au mur, une reproduction d'un décor de smoking de Rennais. On retrouve également, dans le mystère de la chambre jaune, avec Sabine Azema et Pierre Arditi, un casting très référencé. Un film qui se conclut d'ailleurs par une jolie dédicace. Et puis dans Comme un avion, un gag, là aussi, très référencé à Alain Rennais. C'est marrant, on aurait dit André Dussolier, non ? Ah non, non, l'autre, là, le Pierre Arditi, voilà. Enfin, au moins sympa. Enfin, Alain Rennais a fait appel à Bruno Podelides, à trois reprises. Tout d'abord, pour filmer, dans cœur, l'émission que regarde à la télé André Dussolier. C'est aussi simple que cela. Puis, pour filmer, dans Vous n'avez encore rien vu, la représentation théâtrale de Rydis par une jeune troupe de comédiens. Et enfin, last but not least, Alain Rennais a fait appel à Bruno Podelides pour imaginer et réaliser les bandes-annonces très, très réussies de Pas sur la bouche. Paté et fier de distribuer, Pas sur la bouche, le nouveau film d'Alain Rennais avec Mlle Sabine Azema, Isabelle Nanty, Audrey Tautou et messieurs Pierre Arditi, Daré Cole, Jalil Lesper, Daniel Prébaud, Lambert Wilson et… Sans André Dussolier, sans André Dussolier, Daniel Prébaud et Daré Cole. Il paraît que Daniel Prébaud est très drôle, dans le film. Oui, j'ai un rôle de composition. Et Daré Cole est aussi très drôle, et chant aussi, dans le film. Non, non, j'ai pas joué le rôle de Daniel Prébaud, parce que… Bah non, parce que… Non, non, je sais pas pourquoi. Bruno Podelides, ce sont aussi, pour reprendre notre chronologie, quelques apparitions dans les films des autres, par exemple chez Anne Fontaine, chez Roche d'Izem, chez Claire Denis, ou en Papa du Cobu, dans L'élève du Cobu. Et puis en parallèle, un nouveau long-métrage, et pas l'un des moindres, Adieu Berthe. Soit Denis Podalides, pharmacien confronté aux difficultés de couple… T'es gonflé, hein ? Je suis gonflé. Confronté à l'ignorance de son fils, et au deuil de sa grand-mère, et qui va heureusement créer quelques échappées, en trottinette électrique, en vélo, ou en voiture, pour une longue escapade improbable… Ah, j'ai fait un cake, un cake courgette-carotte. Oh, joli ! Un film qui s'ouvre comme un symbole, par un tour de magie, fait de sabre et de couteau, et qui se conclut, attention spoiler, par un tour de magie avec une fleur. Bruno Podalides, c'est ensuite un septième long-métrage, comme un résumé de sa filmographie, comme un avion, où Bruno Podalides, lui-même, s'ennuie à son travail, et rêve encore et toujours à des échappées… Tiens, à droite, la fusée de Tintin… Des échappées en avion, certes, mais surtout des échappées en kayak, sur internet… Cellule en bois… …sur son toit… Ou sur la rivière, en vrai… Mais une échappée bucolique, dont il va, contre toute attente, s'échapper, en découvrant l'Auberge du Bonheur, tenue par Agnès Jaoui. C'est parti ! Enfin, aujourd'hui, Bruno Podalides, c'est un nouveau film, Bécassine, adaptation de la célèbre bande dessinée de Joseph Pinchon, où Bécassine va faire le chemin inverse de la plupart des personnages de Bruno Podalides, de la campagne à la grande ville, à découvrir cette semaine. Voilà, Bruno Podalides sait tout cela, c'est-à-dire une certaine idée du pas de côté, du chemin de traverse, pour mieux décompresser, le temps de vivre et de s'aimer. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libres, mon amour. Sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis, viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs. Qu'est-ce qu'il y a ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501